Je vous pose la question, est-ce que tous les voyants sont au vert ? Parce qu'on y est, c'est cette semaine, regardons vos réponses. Non, pas tous pour Alicia, pas tout à fait, quelques-uns pour Anthony. Bon, Lucas, il est plutôt content de ce qu'il voit. De l'autre côté, quand il se pareille, oui, mais il y a un petit mec quand même. Donc il y a peut-être un petit feu orange sur la dizaine de feux verts. Alors regardez, là il y a Picasso, là il est là, il y a de là. C'est Faro, vous avez raison, c'est Faro Bis, c'est Green, parce qu'en plus il est bilingue. C'est-à-dire que le gars dessine et est bilingue, il a tous les talents, c'est Ludo Braniac. Et oui, pour Raphaël. Anthony, je vais commencer avec vous sur le pas tout à fait, parce que vous êtes possiblement le moins au vert de tous les feux. Oui, pas tout à fait, parce que déjà je nuance le match contre Lille par rapport au contexte qui sera tout à fait différent, et par rapport aussi au fait que les Lillois ont fait beaucoup d'erreurs. Ce n'est pas non plus le meilleur Lille, donc il ne faut pas s'enflammer sur ce match-là. Après, il y a quand même une petite interrogation autour de Kianemapé, c'est le joueur majeur. Vous croyez vraiment que c'est une interrogation ? Il n'a pas joué ce week-end, donc voilà, il a plutôt envoyé, on envoie des messages rassurants, mais la blessure... Mais en vrai, s'il avait joué, on aurait dit pourquoi il le fait jouer ? Ah bien sûr, non, mais j'étais tout à fait pour le... Pourquoi il ne laisse pas chez lui ? Au cas où il y a 0-0 pour le faire rentrer un quart d'heure. J'étais tout à fait pour le ménager, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et après, c'est difficile pour moi de dire que cette équipe, tous les voyants sont au vert, parce qu'elle n'a pas encore eu assez de constance dans ce qu'elle a montré. Et je me demande, il y a encore un petit doute sur le fait si elle sera capable de faire le switch avec la Ligue des Champions, où ce qui lui sera imposé sera d'un tout autre calibre. Donc même si la Real Sociedad n'est pas dans la forme de sa vie, ça reste quand même un contexte particulier, une affiche, une pression, même si Lucien Enrique fait de son mieux pour la déminer, qui est quand même toujours particulière à Paris. Et de l'autre côté aussi, ils sont moins expérimentés encore. Oui, mais je pense que c'est plus facile dans les têtes d'avoir un huitième de finale à la Real Sociedad, où finalement si vous sortez c'est normal, qu'à Paris, où c'est un drame absolu, et à chaque fois la saison sera finie parce qu'ils sont déjà champions de France. Ah non, c'est pas fini. Je déconne. Donc c'est pour ça qu'il y a cette petite nuance, mais sinon évidemment que le PSG aurait aimé vivre des matchs comme ça les saisons précédentes, parce qu'il ne s'est pas toujours présenté avec des signes aussi positifs. Mais tout ce qu'on a vu avant, les précédentes semaines, n'était pas aussi positif que ce qu'on a vu samedi et mercredi contre Brest. Après, Viquelage de Rasson, on dit souvent sur ce plateau qu'il y a deux compétitions en Ligue des Champions, et il y a ce qui se passe en face de poule, puis ça peut être complètement différent à partir du mois de février. Et on a un peu le sentiment que c'est ce qui se passe au moins pour la Real Sociedad, c'est-à-dire qu'ils sont quand même sur ce qu'on voit, et on voit pas mal de matchs sur la chaîne d'équipe, ils sont moins consistants qu'ils étaient en octobre ou novembre. Le PSG semble, même si parfois c'est à l'arrache, ça gagne, en tout cas ça perd pas, est-ce que ça, par exemple, ça influe sur votre oui ? Ah si, c'était le réel, j'aurais mis non, oui, à un non franc. Qu'il faut faire par rapport à... Mais oui aussi, parce qu'a priori ils vont gagner, on verra cette image-là, j'aurais mis non, donc ça n'aurait pas été très bon dans mon analyse. Moi je pense qu'on se fait un peu avoir, même nous les commentateurs ou les journaux, le lendemain du mat, à dire « Ah, ils ont fait un super pressing et tout », alors qu'en fait, Alexandro, sans pressing, il a fait deux erreurs folles, en étant mené, le PSG se retrouve à mener 2-1, et après ils nous ont fait croire qu'ils étaient en train d'asphyxier cette équipe en mettant tout, alors qu'en fait, il n'y avait pas un grand niveau physique dans... Alors pourquoi vous me mettez oui ? Oui, parce que c'est la réel, parce que c'est la réel, et que je pense que si c'était le réel, ou le City, ou je ne sais pas, le Bayern, je serais plus fier... Le Bayern en ce moment ? Peut-être pas le Bayern, mais le Bayern a plus l'habitude d'élever le niveau physique dans un huitième de finale que la réel, qui n'a pas l'habitude de ce niveau de compétition. Donc voilà, moi je ne suis pas persuadé que le PSG peut élever son niveau sur 90 minutes, en mettant un pressing très fort, en asphyxiant l'équipe, ce que essaie de faire Enrique. Bon, vu d'Espagne, pas de scoop, c'est le cas aussi. Le Paris Saint-Germain est largement favori, on ne va pas se raconter d'histoire, ils sont lucides, conscients de la situation, ils affrontent le Paris Saint-Germain, on ne joue pas forcément dans la même cour. Pour Rafael Alcorta, ancien international espagnol, ancien défenseur du Real Madrid notamment, il n'y a pas photo, il nous livre son analyse aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe. L'équipe travaille mieux, est plus forte sans ballon, et est mieux organisée, plus cohérente, plus équilibrée. Ce qui manquait au PSG, c'était de l'ordre, de la discipline. Il s'est nettement amélioré à ce niveau-là. Devant, avec Mbappé, ils ont une arme de destruction massive enviée de tous. Ousmane Dembélé leur a apporté ce qui leur faisait un peu défaut. Sa capacité à déstabiliser une défense à lui tout seul, sa complicité avec Mbappé sur le terrain est une sacrée force. Pour Alcorta, le PSG est un sérieux candidat, même au titre, même s'il finit par nuancer. Attention tout de même de ne pas trop sous-estimer la Real Sociedad. Dans la presse espagnole, sans surprise, la principale menace, c'est Kylian Mbappé. C'est lui dont on parle en Espagne à J-2. Mbappé contre le mur, peut-on lire dans Mundo Deportivo. Le meilleur joueur du monde face à la meilleure défense de la Ligue des Champions. Peut-être la principale force de cette équipe de la Real Sociedad. Septième de Ligue 1, on le rappelle. Est-ce qu'il ne faut pas, finalement, maintenant, mi-février, accepter ce PSG tel qu'il est ? Il n'y aura pas l'équilibre recherché tant désiré par Luce Enrique et le prendre avec ses qualités et ses défauts. Et il y a les têtes baissées, finalement, en se disant qu'il y a quand même plus de certitudes que d'incertitudes. Oui, mais on l'avait dit. De passer d'un coach qui a joué pour le Barça, qui a coaché pour le Barça, qui est en train de l'ADN Barça à venir imposer ce style-là au Paris Saint-Germain, évidemment que ça n'allait pas se faire du jour au lendemain. En tout cas, ce qu'on se demandait, il nous avait dit février, il nous avait donné rendez-vous à février. On se posait la question la semaine dernière, on t'ait dit que le rendez-vous n'était pas pris. Moi, j'ai vu la meilleure version, une des meilleures versions du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison contre Lille. Mes copains interprètent plutôt Lille qui a fait un mauvais match. Moi, je trouve que c'est Paris qui a étouffé cette équipe de Lille. Je la connais bien, je la suis beaucoup, puisque j'habite là-bas, donc je les vois tous les week-ends. Je trouve que le PSG a fait sa meilleure prestation de la saison avec peut-être la deuxième mi-temps contre Lens. Je les ai trouvés, à l'inverse, moi, physiquement plutôt bien. Je les ai trouvés collectivement rassurants. Et puis surtout, je retrouve des forces qui me paraissent maintenant établies. La ligne d'attaque, c'est bon. Là, pour vous, le trio ne bougera pas. La ligne d'attaque, on la connaît. Ça sera Mbappé, Barcola, Dembélé. Je trouve que le rôle d'Ascensio aussi, maintenant, il ne sortira pas... Vous le voyez, vous, à la pointe. Il sera dans le milieu d'Ascensio, il va le mettre dans le milieu à trois. J'en ai la quasi-certitude. Et puis ce qui m'a surtout rassuré, c'est l'état de forme de Gonzalo Ramos et de Colomoni qui, dans ce match-là, ont montré que finalement, ils n'étaient pas aux oubillettes qui pouvaient exister aussi et que dans un match, il pouvait y avoir deux scénarios. Il pouvait y avoir le premier scénario avec l'attaque à trois et puis changer avec Ramos, décaler Mbappé à gauche et puis garder Dembélé ou un autre sur le côté. Donc, Luis Enrique peut avoir deux stratégies. Et c'est pour ça que je trouve que ça a été brillant d'impliquer tout le monde. Et je vous le disais depuis le début, sa force est d'impliquer tout le monde. Tu gagnes une Ligue des champions à 18 ou à 19, il l'a dit. Il le fait. C'est pour ça que je mets que les feux sont plutôt ouverts. Et pour appuyer ce que disait Ludovic sur les forces offensives, il n'y avait même pas Kylian Mbappé face à Lille. Il est resté sur le banc. Il parlait de Colomoni, de Gonzalo Ramos. Mais finalement, oui, ils se sont peut-être relancés au meilleur des moments parce qu'ils sont tous les deux sur une bonne dynamique. Randall Colomoni a inscrit quatre buts lors de ses cinq derniers matchs. L'ami Gonzalo Ramos, lui, il a inscrit plus de buts en s'y apparition de toutes compétitions confondues, c'est-à-dire quatre, que lors de ses 18 premiers matchs avec le Paris Saint-Germain. Ça, c'est le premier élément. Et puis les joueurs sur les côtés, par exemple Ousmane Dembélé puis Bradley Barcola. Sept passes des cifres désormais pour Ousmane Dembélé. C'est le meilleur passeur. Et puis Bradley Barcola est impliqué dans un but lors de ses trois derniers matchs de Ligue 1. Un but de passes des cifres. Donc tous les voyants sont au vert sur le plan offensif tout en sachant qu'Ain Mbappé n'a même pas joué. Je viens de la parole quand il se met. Je crois que Vika, je voulais réagir à ce que disait Ludo. Moi aussi, j'habite à Paris, donc je connais bien. Arrêtez-vous là, c'est la meilleure vanne de la soirée. Non, mais c'est bien. Non, mais juste, ils ont défendu à 11 alors qu'habituellement, Mbappé, quand ils jouent, ils défendent à 10. Donc ça, c'est un vrai sujet pour vérifier ce qui va pouvoir changer. La meilleure pression collective, c'est sur Mbappé. C'est une question qui se pose. Comment ils vont presser avec lui ? Vous allez me donner vos 11 tout à l'heure. On verra si vous mettez Mbappé. Sur le banc. Candice, on finit les goûts parce que vous avez aussi beaucoup commenté la Sociedad. Vous avez regardé ces coupes d'Espagne qu'on diffuse notamment. Vous avez vu le PSG également. C'est quoi votre sentiment ? Est-ce qu'on a vraiment basculé ? Le PSG était favori pour vous au moment du tirage au sort ? Oui. Mais il n'y avait pas un tel écart a priori ? Non, c'est sûr que les deux mois ont complètement creusé le fossé entre les deux équipes. Et effectivement, ce match de samedi du Paris Saint-Germain, là où moi je mets un petit mais, c'est que je me dis, bon, alors évidemment, ça a beaucoup tourné. Évidemment que le PSG est plus fort avec Mbappé, il est plus fort avec Donnarumma, il est plus fort avec Zahir Henry. Je me dis, mais pourquoi finalement on s'enthousiasme après un match comme ça alors que ça a beaucoup tourné ? Mais effectivement, les voyances sont ouverts, les potentiels remplaçants montent en puissance. On sait que ce sera évidemment un autre match. Il y aura Barcola titulaire. On l'a vu quand il est entré, il a tout cassé, il a tout changé. Voilà, donc on sait qu'il y a cette montée en puissance. Et surtout, cette descente aux enfers de la Real Sociedad qui a énormément de blessés. Tout à l'heure, Tracy parlait du capitaine effectivement, hier Zabal. Toujours incertain, mais il n'était pas encore sur la feuille de match ce week-end. C'est très compliqué d'imaginer qu'il soit là. Même s'il est là, ce sera un énorme risque et il pourrait complètement aggraver sa blessure et ne pas être là du tout. Enfin, c'est vraiment la Real Sociedad aussi qui plonge et qui pique du nez, qui ne marque plus, qui n'arrive pas à se créer du jeu. Il y a le retour de Kubo, mais il ne peut pas faire tout tout seul. André Silva, c'est une catastrophe. Il a annoncé sa prolongation aujourd'hui à la Real Sociedad. Oui, ok, il n'est pas très exigeant en tout cas. Il ne fait pas vraiment une très très bonne saison. Donc, c'est aussi... André Silva. Donc, c'est vrai aussi que forcément, il faut suivre l'adversaire et l'adversaire ne va pas bien. Mais bien sûr. Et généralement, cette situation-là, c'était le PSG qui la vivait de manière souvent inversée régulièrement. Pas tout le temps, mais régulièrement et contre des adversaires en plus d'un autre calibre qui, eux, avaient démarré lentement. Écoutez, on vous demandera votre 11 tout à l'heure. Vous n'êtes pas tous d'accord sur le 11 de départ du PSG face à la Real Sociedad. On est presque dans ce match entre le PSG et la Real Sociedad, les amis. On est presque. Ce PSG doit absolument, je dis bien, doit absolument battre cette équipe de la Real Sociedad. Salut à toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot ici, on est passionné par le foot. Le foot est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es intéressé de contenu, si le contenu n'était pas, l'invite à être abonné et d'archiver la cloche de notification pour nez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je te fais, on est parti. Alors, on y est presque, les gars, on y est vraiment, on y est vraiment presque dans ce fameux match entre le PSG et la Real Sociedad. Le PSG n'a pas droit à l'heureux. Le PSG doit absolument battre la Real Sociedad. Ils doivent absolument battre. Le PSG joue à domicile. Il joue à domicile. Donc, une contre-performance est interdite parce qu'on sait comment ce PSG est friable à l'extérieur. Ce PSG-là est friable à l'extérieur. Ce PSG n'a gagné aucun match de LDC en extérieur. Puis même, ils ont perdu les matchs à l'extérieur. Ils ont perdu les matchs à l'extérieur. Donc, on sait que ce PSG-là est très friable à l'extérieur. Donc, il faut absolument battre la Real Sociedad. Au moins, pas 2 000 de cas. Parce que même si tu gagnes la Real Sociedad par 1 but de cas, tu n'es pas l'abri. Tu n'es pas l'abri. Ils doivent absolument battre cette équipe au moins par 2 but de cas. Et c'est possible. Parce que lorsque moi, je regarde ce PSG-là en termes de talent intrinsèque, ils sont largement pour moi. Ils sont largement supérieurs à la Real Sociedad. Largement. Largement. Lorsque tu as Marquinhos, lorsque tu as Danilo, lorsque tu as Hakimi, tu as Zain Emry, tu as Vitinha, tu as Ousmane Dembélé, tu as Kiyan Mappé. Pour moi, c'est une effective vraiment de grande qualité. C'est une effective de grande qualité, d'autant plus que la Real Sociedad, ils sont moins bien actuellement. Ils sont moins bien. C'est une équipe qui a du mal à mettre un peu devant l'autre. Ça s'est encore vu face à Ousasuna. Ce week-end, ils ont perdu à domicile la Real Sociedad joué à domicile. Ils ont perdu un but à zéro contre la Real Sociedad. Oui, tu as Medji, dans le jeu, il se préoccupe beaucoup d'occasions. Mais, c'est une équipe qui est très maladroite devant les buts. Ça joue bien au ballon, ça fait circuler au ballon, mais c'est maladroit devant les buts. C'est très maladroit. C'est très maladroit devant les buts. Donc, c'est une équipe qui est sortie première de sa poule en LDC, mais on est en décembre. Et les réalités de décembre ne sont pas celles de février. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir actuellement. Cette équipe de la Real Sociedad, ils sont moins bien. Ils sont largement prenables. Ils sont largement prenables. Le PSG devait battre au moins, ils doivent battre au moins cette équipe au moins 2-0. Au moins 2-0. Donc, lui, c'est vrai qu'il doit trouver le bon chemin d'article. Là, moi, je suis un vainquier défensivement. Le PSG a toujours montré des lacunes. Ils ont toujours montré des lacunes défensivement. C'est une équipe qui concède beaucoup d'occasion. Ça concède beaucoup d'occasion face à Monaco, face à Toulouse, face à Lens. Ça concède beaucoup d'occasion. Ça prend beaucoup de buts. Ça prend beaucoup de buts. le PSG est un vaincu environ 16 matchs. Toutes compétenitions confondues que le PSG est un vaincu. C'est une très bonne dynamique, mais en EDC, ils ont souvent montré quelques failles. Ils ont souvent montré quelques failles. Donc, on espère que le PSG sera au top face à la réacédite. parce que c'est le match de la saison. C'est le match de la saison. Le PSG sera champion de France. Donc, le championnat n'est pas très important aux yeux des gens. Le championnat n'est pas très important. Ce qui importe, c'est la LDC. C'est la Ligue des Champions. C'est là où on attend le PSG. C'est le tournant. C'est le baromètre. C'est le baromètre du PSG. Donc, si le Sierry se loupe face à cette équipe de la réacédite, il va prendre de très cher. il va vraiment prendre de très cher parce que cette équipe est largement à sa portée. Le PSG aurait pu tomber sur le Real de Madrid. Le PSG aurait pu tomber sur le Bain de Munich. Mais ils sont tombés sur le meilleur deuxième, sur le meilleur premier. Parce que lorsque tu regardais tous les premiers, la Réalité se date, c'était le premier vraiment à prendre. Lorsque tu étais dans le deuxième chapeau, c'était le premier vraiment que tout le monde voulait. c'était le premier que tout le monde voulait et le PSG est tombé de ce premier-là. Donc, ils doivent vraiment jouer le coup à fond, ils doivent jouer les chances à fond, ils doivent vraiment exploiter cette chance. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que ça sera une promenade de santé pour le PSG ? Dis-moi tout si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas d'être abonné, d'activer la cloche de la notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je suis en suite à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao ! Ciao !